Salut c'est Manager50 Hier vous n'avez pas eu de vidéo, excusez-moi mais l'enregistrement n'a pas marché Et on voit les résultats là C'est Mark Cavendish qui l'a remporté devant John de Genkamp Et Peter Sagan, Michael Matthews et Simon Geschke Le classement général n'a pas été trop chamboulé Alejandro Valverde toujours leader devant Rui Costa et John de Genkamp Au sprint, John de Genkamp a une petite avance sur Mark Cavendish 190 à 139 A la montagne, c'est toujours Thomas de Gant qui a le maillot à petit poids Gianna Laphilippe est toujours le maillot de meilleur jeune et la meilleure équipe Et toujours l'équipe Movistar On va se retrouver sur cette 7ème étape Une 7ème étape qui va se terminer quand même très très durement Avec un col de première catégorie et la descente Les favoris du jour sont bien sûr les favoris du Tour de France Contador, Fromm, Quintana, Haru, Bardet, Nibali, Valverde, Pinot, Rodriguez et Molema De notre côté Warren et Tom vont tenter de s'accrocher On va voir à la forme qu'ils ont Et Lawrence Stendham, s'il se sent bien, voilà, pareil Alors voilà, aujourd'hui comme d'habitude Les gros équipes vont vouloir verrouiller la course Ce n'est pas l'étape la plus importante Les leaders doivent rester vigilants Le parcours est très montagneux Cela pourrait être une journée piège pour les coureurs Peu en forme ou pas à l'aise en montagne Pour les grimpeurs c'est du pain béni Ils vont pouvoir se lâcher sur leur terrain On va se retrouver en bas du col de première catégorie Nous voici sur ce final, ce dernier col Le col d'Aspin, le premier grand col de ce Tour de France Avec 6 échappés à 1.56 d'avance Où il y a Nicolas Hédé de la Cofidis Buckman de la Boa Hansen de la Loto Soudal Burkhardt de la BMC Bibernik de la Lamprey Et Ronsen de la Loto Jumbo La côte du caverne Qui a été remportée par Nicolas Hédé Qui prend un petit point Au sprint intermédiaire à Saint-Rencolin Bubernik est arrivé devant Hédé Buckman, Butchman Burkhardt, Ronsen Hansen a remporté Le... non, Hansen était dans les échappés Le peloton C'est John Duggenkamp devant Krippel Jérémy Roy Pinot, Roux Cummins, Isagir Vichaud Et Landanius Et oui, les grands sprinters n'ont pas fait les sprints C'était quand même déjà un col qui montait un tout petit peu C'était pour des... des purs punchers Voilà Et nous sommes sur ce final Le... le peloton étant mené par l'équipe FDJ Nous, on doit remonter avec Warren Bargill Qui doit absolument remonter dans les premières positions Voilà, se mettre dans la route Valverde Ce serait une très belle opération Tom Dumoulin qui remonte Warren Bargill Lauren Stendhal Qui doit remonter aussi, voilà Pareil, à peu près au même niveau Et on peut voir que Tom Dumoulin Est à... 0 Et plus 3 pour Warren Bargill C'est sa journée peut-être Pour une attaque de Warren Bargill Pour l'instant, l'écart qui baisse L'écart qui baisse Et là, le... C'est parti très très fort Jérémy Roy Warren Bargill Allez, il faut tenter de remonter Dans les premières positions De ce peloton Warren Bargill Qui emmène Tom Dumoulin Pour l'instant Voilà, je pense qu'il est plus en forme C'est pas à lui d'emmener Tom Dumoulin qui va Devoir faire Voilà, tenter d'emmener Un petit peu le peloton Voilà Le premier travail Derrière c'est Lawrence Stendham Qui va Lui aussi Tenter De prendre un relais En tête de peloton Tom Dumoulin Voilà Warren Bargill Plutôt costaud Il est bien pour l'instant On est à 8 km du sommet Il faudrait que Tom Dumoulin Arrive à passer Voilà, c'est dur pour Tom Dumoulin Qui n'arrive pas à prendre A remonter Non, non Tom Dumoulin n'arrive pas à remonter C'est à l'avant de ce peloton Pour l'instant Warren Bargill Bien positionné Il faudrait tenter De bien se mettre Tom Dumoulin Voilà, qui remonte Sur le côté Très bien Pour l'instant Warren Bargill Et dans le groupe 187 hommes Toujours Pas d'attaque Là si Warren Pourrait attaquer Ce serait pas mal Parce que Beaucoup sont Un peu morts Voilà Warren Qui doit remonter Dans les premières positions Tom Dumoulin Voilà Qui n'arrive pas A remonter de trop Warren Bargill Peut-être une attaque De Warren Bargill Peut-être l'attaque De Warren Bargill Beaucoup sont Sont déjà morts Et Warren qui attaque Attaque de Warren Bargill Avec Rui Costa Dans sa roue Voilà Rui Costa a pris la roue De Warren Bargill Et le peloton Qui explose Et voilà Ça a du mal à suivre Warren Bargill Parti Dans la montée Il faut tenter De baisser un petit peu Et voilà Le peloton Qui va tenter De revenir L'attaque De Warren Bargill Warren Bargill Voilà Qui a fait Une première attaque Première attaque Pas Pas concluante Et qui va devoir En remettre Une deuxième Une deuxième attaque De Warren Bargill Et voilà La deuxième attaque De Warren Bargill Qui dans cette montée Voilà Il sait que le final Est très très dur Warren Bargill Parti là Et maintenant Faut pas Oh C'est pas possible ça Voilà Warren Bargill Qui emmène dans sa roue Pour l'instant Nibali Qui est dans la roue De Warren Bargill Sur ce final Nibali Très très bon descendeur Warren Bargill Qui est en train De sortir Et pour l'instant Voilà C'est bien joué Pour Warren Qui emmène dans sa roue Nibali Et qui doit pas Et qui doit pas se laisser Faire dans cette descente Une très très belle descente Voilà Warren Bargill Qui est parti Dans la descente Descente vertigineuse Fait par Warren Bargill Qui pour l'instant Prend le maillot De meilleur grimpeur C'est pas son ambition C'est de prendre du temps 20 secondes d'avance 20 secondes d'avance Sur un Nibali Et derrière le peloton Emmené par les Movistars Les Movistars Qui emmène Tom Dumoulin Et oui Et Lauren Stendham Voilà Pas Pas en très grande forme Et on va revenir sur Warren Bargill Warren Bargill Qui est dans la descente On peut continuer De faire une descente Superbe 32 secondes Il est en train De nous faire Un super numéro Warren Bargill Au bout de la ligne Et il y a l'arrivée Et là voilà Faut faire le sprint Et voilà Là Tom Dumoulin Qui doit s'accrocher La victoire De Warren Bargill Deuxième place Deuxième place pour Vincenzo Nibali Et derrière La troisième place C'est pris par le maillot jaune Alejandro Valverde Alejandro Valverde Troisième Warren Bargill Qui vient chercher Une victoire d'étape Ici Dans une Sur une superbe arrivée Dès la septième étape Valverde Rui Costa Adam Philippe Thibaut Contador From Porte Bardet Backlands Quintana Landa Landa Rodriguez Pulse Galopin Haru Moreno et Caruso Avec des chutes Et là on va voir Un peu le Le final Voilà Qui est-ce qui Aujourd'hui Va A perdu du temps Mais Warren Bargill Peut-être parti Pour aller chercher Le maillot jaune En plus Le maillot peut-être Et la victoire d'étape Aujourd'hui Il se sentait bien Il fallait attaquer Il fallait attaquer C'était prévisible Une première attaque Qui a été Suivie par Rui Costa Et derrière Rui Costa ne voulait pas rouler Et derrière Il a remis une deuxième Il a une beaucoup plus Beaucoup plus forte Cette deuxième attaque Les podiums Les podiums Avec Warren Bargill Sa première victoire Je crois Sur le tour de France Et là Cette saison Cette année Oui Il fait Il met quand même Une minute A tout le monde Warren Bargill A mis une minute A tous Les concurrents Le maillot On a pas vu le maillot Bon c'est pas grave Le maillot Le meilleur grimpeur Pour Warren Bargill Avec ses 11 points Derrière Le maillot vert Ne devrait pas bouger Le maillot vert Ne devrait pas bouger Puisque c'est toujours John DeGaincom Avec 199 points 60 points d'avance Sur Mark Cavendish Le maillot blanc Bah voilà C'est Warren Bargill Une 19 d'avance Sur Gianna Philippe 4-0-9 Sur Wiko Kaderman Ca va se jouer Entre ces deux français Je pense que Voilà Warren Bargill Ne devrait pas avoir Trop de problème A gagner Ce maillot blanc Et Giant Alpessine La Giant Alpessine Qui se classe Troisième Pour l'instant Derrière les deux ogres Qui sont La Sky Et la Movistar La Movistar Avec ses deux leaders Valverde Et Quintana La Sky Avec Chris Froome Et Garen Thomas Nous nous avons Voilà Tom Dumoulin Et Warren Bargill Qui vient de remporter Cette superbe étape Et qui Prend Peut-être pas Le maillot jaune Voilà Le maillot Voilà Deux leaders Et sur les épaules De Warren Bargill Avec 58 secondes D'avance Sur Alejandro Valverde 1.08 D'avance Sur Vincenzo Nibali Roy Costa Est à 1.09 J'ai un flip 1.19 1.21 Pour Froome 1.25 Pour Haru Pino Bardet Quintana Eric Contador Pulse Est à 1.46 1.52 1.52 Pour Richie Porte Poco Monema Est à 2.18 Comme Tom Dumoulin 15ème pour l'instant Tom Dumoulin Très Très bien On va regarder On va regarder L'étape La 8ème étape Qui est aussi Une étape Très très dure Avec Une arrivée A Mont Montméli Pour Carteret Avec Des Coles Plutôt Durs Et J'espère Que cette vidéo Vous a plu Avec Cette Superbe Victoire Et Je m'excuse Encore Pour La vidéo D'hier Qui n'a Pas Marché Allez Ciao C'était Manager 50